Coucou les belles dames, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo journalière et je vais vous montrer aussi très rapidement la nouvelle petite bougie. D'ailleurs je vais l'allumer, c'est au quartz rose et c'est la petite bougie amour, quartz rose, clou de girofle. Voilà, il y a des petits grumeaux en fait de quartz rose et c'est au clou de girofle qui a aussi la capacité en fait d'attirer l'amour. Voilà, c'est des petites bougies en forme de cœur qui sont sur la boutique. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de faire un petit tour. Moi j'ai trouvé ça très mignon, du coup mon frère m'en a donné une. Et voilà, donc si vous le souhaitez, pourquoi pas, pourquoi pas. Avec quartz rose bien sûr, le cristaux quartz rose pour tout ce qui est amour évidemment. Attirer l'amour, l'amour de soi, douceur, tendresse, voilà, toutes ces choses là. Donc écoutez, c'est parti, je vais prendre, l'oracle était là pour le côté général, comme d'habitude. Et puis bah écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Rien. Donc on y va, c'est parti, on va voir un petit peu les messages, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, je prends l'oracle était là, ensuite le tarot, mon oracle aussi je pense, la rose de Maman Marie. Et puis les messages de Jésus et de Maman Marie, voilà. Donc on y va pour cette guidance journalière du vendredi du coup. Oh, on a tout de suite la carte du divin, la carte de la protection divine, la carte de la bénédiction, c'est magnifique. On a tout de suite cette carte là qui est ressortie. Vous avez cette protection de Dieu, protection divine ici, c'est très très beau. Alors je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, donc je vais recommencer. Inconduite, on est encore dans cette inconduite. Même carte d'hier, soleil, on a le triomphe, ensuite là-dessus. Encore une fois, la même carte, l'avenir. Alors. Bon, pour moi ici, encore une fois, on parle d'une personne qui s'est mal comportée ou qui se comporte mal. Et vous avez la protection là-dessus. On a tout de suite eu la carte de la protection, de la bénédiction, vraiment la carte divine en fait. Mais, oui, peut-être quelqu'un de votre passé qui s'est mal conduit avec vous. Obstacle. En tout cas, ça a créé des obstacles ici. Ce comportement a créé des obstacles. Peut-être qu'on vous a demandé quelque chose. Oui, on a là, encore une fois, les jalousies, les envieux. Sur l'avenir. Sur l'avenir. Oh, on a de très, très belles cartes. Parce qu'en plus, en dos de deck, j'ai aussi la joie. J'ai aussi la joie. Avec donc la passion et le dynamisme. Ici, pour moi, effectivement, par rapport à l'avenir, on voit. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le passé, mais on est plutôt dans l'avenir. On voit les choses de manière future. futur, quoi. On s'imagine, on voit comment pourrait être cet avenir. Et ça, enfin voilà, il y a beaucoup de passion, beaucoup de joie et du dynamisme. On a des énergies très, très fortes ici, avec beaucoup de passion. Mais c'est vrai qu'ici, on a un petit obstacle, un petit, quelque chose qui a créé en fait un comportement. Il y a eu un comportement qui a créé un obstacle entre vous et cette personne. Quelque chose qui, voilà, peut-être vous a blessé ou a blessé cette personne. Dans tous les cas, ça a mis un obstacle à votre lien ou à votre relation parce qu'il y a eu une sorte d'inconduite. Mais on voit que par la suite, ici, on voit que, bon, il y a beaucoup de passion, beaucoup de belles choses qui arrivent. Alors, je vais juste voir, réfléchir par rapport... Ouais, on a envie d'un avenir, on planifie en fait. Le fait de planifier des projets, peut-être aussi au niveau professionnel, matériel et financier, on veut aller vers ce que l'on désire, sa propre passion, faire des choses vraiment qui nous passionnent en fait, qui vous passionnent et qui, voilà, il y a cette envie de le faire, il y a cette passion en fait qui est là. Donc, là, on nous parle aussi de projets, de côté en fait financier. Ouais, voilà, générosité, joie, embûche, bien-être. C'est ça. Ici, par rapport aux obstacles. En fait, j'ai l'impression qu'on veut me dire ici que si vous avez été dans une forme de... Comment dire ça ? Une envie peut-être, je ne sais pas, de partir d'un endroit ou de quitter une personne. On me dit en fait ici que ça ne sera plus le cas et que ce comportement-là en fait, ce côté-là au niveau mental, ça a mis des obstacles. Alors, peut-être que vous ou l'autre personne aviez peut-être en tête de vous éloigner ou peut-être que vous vous êtes éloigné, mais ça a créé un obstacle. Mais on voit ici qu'il y aura un beau cadeau en fait qui va apporter de la joie. Mais on a, je ne sais pas pourquoi ici on me parle d'embûche. Il y en a l'hésitation. Ouais. On a un beau cadeau qui arrive, qui apporte beaucoup de joie, mais par rapport à un déplacement ou un voyage, il y a l'hésitation qui est là. Il y a un choix à faire. Et c'est en rapport avec un voyage ou un déplacement ici. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on y va ou on n'y va pas. Activité. Ouais, c'est ça. C'est par rapport au travail, par rapport à l'activité. Par rapport à une activité, au travail. On ne sait pas si on y va ou pas. C'est ça en fait. Il y a quelque chose au niveau du travail, une activité ou au niveau tout ce qui est matériel. On ne sait pas. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Ouais, c'est ça. Il y a des nouvelles, en fait, par rapport à un travail qui peut un petit peu amener des troubles ici, des nuages, quoi. Ouais, par rapport à un projet. Parce qu'il y a le délai ici, il y a ce côté. Il y a quelque chose, en fait, qui prend du temps par rapport à un projet. Et on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Là, ça parle beaucoup, en fait, de tout ce qui est travail. Tout ce qui est au niveau financier, professionnel, matériel. Ouais, il y a des projets ici. Il y a vraiment des projets. Des projets qui amènent de la joie. Mais il y a quelque chose qui bloque ici. Et je pense que c'est en rapport avec un déplacement. C'est bizarre, un petit peu. En rapport avec un déplacement. Au niveau des projets, au niveau financier, matériel. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne ici, en face de vous. Ouais, on a l'intelligence. C'est quelqu'un où vous êtes, en tout cas, une personne très intelligente. Vous savez, vous savez, pardon, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez quoi faire. Et vous savez à quel moment aussi, il faut savoir s'isoler pour retrouver sa stabilité. Parce qu'il y a eu peut-être quelques tensions, quelques moments comme ça de, oui, de tensions. Où vous avez eu ce besoin de vous isoler un petit peu pour retrouver votre stabilité. Et puis bien réfléchir. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous savez comment faire pour garder votre équilibre. Vous savez à quel moment il faut s'isoler, par exemple, pour garder son propre équilibre. Il y a quelque chose comme ça ici, surtout en rapport avec une activité au niveau professionnel et matériel. Donc ici maintenant, on revient sur les amants et l'obstacle. L'inconduite et l'obstacle. On parle de stabilité. Ok. Ouais, donc il y a vraiment une stabilité qui vient ici avec les parents. Donc on a les parents. Ok. Stabilité, parents. En fait, on me dit ici que oui, il y a eu une inconduite mais qui a créé un obstacle. Mais il va y avoir, il y aura des regrets en fait. Il y aura des regrets de la part d'une personne qui sera vraiment, voilà, célébration, succès. Qui va être très positif. Ça va être très positif. Excusez-moi, il met ma main devant. Ça va être très très positif parce que, justement, je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre en fait qu'il a besoin d'une stabilité avec vous. Et, pardon, peut-être que c'est une personne qui veut reproduire, par exemple, peut-être le couple comme ses parents. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des parents qui sont ensemble depuis longtemps et voilà. Peut-être cette envie de reproduire un couple comme ses parents. Voilà, des fois, il y a des parents qui sont ensemble et qui sont heureux. Voilà, bien sûr, heureusement qu'il y en a. Mais sinon, c'est tout simplement... Sinon, c'est le fait de vouloir, justement, construire une famille et aller vers la célébration, le succès, être heureux. Et ici, en rapport, donc, avec l'avenir, passion et dynamisme. Qu'est-ce qu'on a ? Un foyer à l'envers. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a des personnes qui ont des peurs. Qui ont envie de construire aussi un foyer, mais qui ont encore des craintes, des peurs par rapport à ça. Ouais, c'est comme s'il y avait des peurs par rapport à un entourage. Ouais, il y a de l'excès, là. En fait, un côté émotionnel, mais dans l'excès, dans le côté instable, ici. Il y a des peurs, en fait, que le foyer ne soit pas réussi, ou quelque chose comme ça. Et qu'on veut juste votre argent, ou votre côté matériel, ou qu'on vous vaut juste par intérêt, peut-être aussi. Ouais, on a le deuil. Des choses que vous avez vécues, qui ont été très compliquées, très difficiles. Vous avez fait le deuil, ou vous êtes encore en train de faire le deuil de cette situation. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles pour vous. Beaucoup de malhonnêteté par rapport à l'argent, par rapport au côté matériel et tout ça. On a profité de vous, en fait. Mais là, on vous dit, avec la grâce, on vous dit que les choses vont vraiment être beaucoup plus belles pour vous. Il y a une carte qui s'était retournée ici, je crois. Oui, il y en a une qui est retournée. Où est-elle ? Elle est loin, elle est loin, elle est là, pardon. Éloignement de deuil, ouais, c'est ça. Intelligence, c'est ça, je vous dis. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin, vous savez à quel moment il faut s'éloigner pour pouvoir écouter son intuition, pouvoir se retrouver, retrouver une stabilité intérieure. Pouvoir faire aussi le deuil de quelque chose, d'une situation. Ouais. Vous savez à quel moment il faut le faire. Il y a toujours les personnes jalouses qui sont là, auprès de vous, enfin pas loin de vous en tout cas. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec celui-ci. Puis je passerai après au tarot. Voilà, l'activité. Donc ici, on va parler de travail, de, voilà, activité, travail, côté matériel, financier, on va voir. Excès. Attention à ne pas être trop dans l'excès. Peut-être, attention à ne pas être trop dans le travail. Peut-être trop tourné, vous voyez, vers votre côté professionnel, financier, matériel. Ne pas être dans l'excès en fait. Que ce soit pas trop. Ici, en tout cas, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ici, contre-temps. Il y a un cadeau qui est retardé, qui arrive, mais qui est retardé. Parce qu'il y a une question d'excès, là, au niveau d'une activité. Et on me parle d'un ami ou d'une amie qui est isolée parce que c'est quelqu'un qui, en fait, veut vous faire un cadeau. Une personne qui s'isole parce qu'elle veut vous faire un cadeau. C'est une personne fidèle à vous. C'est quelqu'un qui est fidèle à vous. Et c'est quelqu'un qui a un avantage, encore une fois, c'est en rapport avec sa famille. En tout cas, au niveau de l'activité, attention à ne pas être trop en excès par rapport à tout ça. À vivre le moment présent aussi. On a ici, on a un cadeau également, mais qui est d'une personne malhonnête. Là, on a quelqu'un d'autre de malhonnête et de superficielle. Cette personne est superficielle. Elle est fausse, en fait. C'est quelqu'un qui est faux et qui peut vous donner un cadeau, quelque chose comme ça, mais de manière très, très fausse. Vous avez la chance de votre côté. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez la chance de votre côté. Vous allez tout de suite le comprendre, le remarquer. Vous allez être protégé, en tout cas, ça c'est clair. Parce que vous avez la chance, vraiment, de votre côté. Voyez, vous, vous vous méfiez. Vous savez, vous vous méfiez. Surtout par rapport à vos projets. Vous savez qu'il faut se méfier, qu'il ne faut pas tout dire, qu'il ne faut pas tout raconter à tout le monde. Voilà, contre temps, pulsions, c'est ça. Vous savez, vous savez que vous ne devez pas tout raconter à tout le monde. Vous savez que, voilà, vous devez prendre soin de vous, de votre activité, de vos projets, sans forcément dire tous vos projets aux autres. Parce que ça crée, effectivement, des pulsions, des tensions pour, justement, l'avenir, pardon. En fait, ça crée des, ouais, pulsions, indécisions. C'est ça, en fait. Ça crée en vous des, comme des tensions qui créent une indécision. C'est pas, voilà, on sait pas, on hésite, on sait pas quel chemin prendre. Du coup, ça crée aussi une inconduite. Mais derrière, on a le triomphe, avec l'allégresse. Vous voyez, on a le triomphe. Donc, les choses vont s'arranger. Mais, voilà, vous, je pense que vous le savez. Vous savez que, voilà, vous devez prendre soin de vous, garder vos projets pour vous, ne pas trop en parler. Parce que vous, voilà, parce que je pense que déjà, peut-être, vous êtes dans l'indécision par rapport au futur. Alors, si en plus, vous en parlez, vous savez que ça va être encore pire. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un ici de malhonnête. Ou alors, vous avez peur, justement, qu'une personne soit malhonnête avec vous, qu'elle soit fausse. Et qu'en fait, elle veut juste votre projet ou votre argent, ou profiter de vous, ou je ne sais quoi. Voilà, la faiblesse. Ici, pourquoi on a la faiblesse avec le rat ? Harmonie, stabilité. Cette personne connaît votre faiblesse et sait qu'elle doit vous parler de stabilité, en fait, pour que vous gagnez, vous, votre cœur. Mais il y aura une inconduite, en fait, qui va mener à un triomphe. J'ai l'impression qu'en fait, il y aura un moment, justement, de faiblesse, où cette personne va montrer quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais pour vous, ça sera un triomphe, en fait, parce que vous allez voir clair sur ce que vous devez faire avec cette personne. Et du coup, vous allez vous éloigner. Parce que vous avez vraiment la protection divine qui est là. Vous allez comprendre, en fait, qu'il y a un peu d'intérêt derrière. C'est une personne, voilà, il y a une personne malhonnête, malheureusement. Alors, qui est cette personne malhonnête ? Est-ce qu'on peut vous dire un peu plus sur ça avant de passer au tarot ? Qui est cette personne malhonnête ? Est-ce que c'est en amour ? Est-ce que c'est en amitié ? Est-ce que c'est en famille ? Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vous dire un peu plus sur ça ? Non, il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Délai. Il y en a un petit peu trop, là. Il y en a trop. Il y en a trop, donc... Superficiel, encore une fois. C'est une personne qui prend le temps, vous avez l'impression que cette personne prend le temps pour réaliser quelque chose, parce qu'effectivement, il y a de la fausseté. Bon, qui est cette personne malhonnête ? Méfiance. Vous méfiez déjà de cette personne. C'est quelqu'un dont vous vous êtes déjà méfié, ou alors vous, vous méfiez en ce moment même de cette personne. Parfois, vous avez quand même des méfiances. Voilà, c'est grès. Faiblesse. Troubles. Nouvelle et trouble. c'est une personne ici qui peut avoir vécu c'est quelqu'un qui peut être un je sais pas comment dire mais c'est pas facile à avoir mais c'est vrai qu'on voit bien ici cette personne peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant peut-être c'est quelqu'un qui aime les rats pourquoi pas peut-être que c'est une personne aussi qui en tout cas qui vous donnera des nouvelles qui va semer vraiment le doute vous allez être troublé cela va créer en fait des doutes en vous beaucoup de méfiance ces nouvelles là ou ce message ou cet appel vous allez être dans le doute et c'est quelqu'un qui prend le temps qui est faux qui prend le temps en même temps mais de la fausseté on a le triomphe ouais pas évident de savoir ici mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut aussi vous montrer un côté vraiment joyeux en fait joyeuse ouais c'est ça et on a ce côté encore un blocage au niveau des déplacements du voyage tout ça quelqu'un qui va peut-être bloquer un voyage un déplacement pour son propre bien-être par rapport à l'avenir encore une fois c'est quelqu'un qui veut en fait voir son avenir dans le calme dans la tranquillité et il vous une personne qui vous montre ça mais il y a la protection encore une fois en conduite encore éloignement vous allez vous éloigner quand vous allez comprendre que cette personne elle n'est pas elle n'est pas vrai et on parle de sentiments ici on parle de fusion juste après alors c'est incroyable ça vous allez vous éloigner une personne fausse et vous allez vous rapprocher de quelqu'un où il y aura une union avec une personne avec beaucoup de passion en vous éloignant de cette personne fausse ah là vous allez vraiment ah ouais puis on a même la stabilité donc on a cette personne malhonnête qui est là vous allez vous en éloigner et ensuite vous allez avoir cette union magnifique ici avec de la passion de l'amour, de la stabilité, de l'harmonie dans le foyer bah dis donc voyez tout ça méfiance, isolement voyez déclin ah oui oui vous allez vraiment vous éloigner ici de quelqu'un dont vous vous méfiez parfois ou des fois tout le temps je ne sais quoi vous vous méfiez vous allez vraiment d'essayer de vous éloigner la grâce ici vous allez avoir, il y a quelque chose qui va vous troubler vous allez avoir des nouvelles et ça sera une grâce pour vous surtout par rapport à une activité ici faiblesse ici on parle d'obstacles d'économie ok ici on parle vraiment d'économie, d'argent, de côté matériel en fait et on voit qu'il y a effectivement une situation qui peut un petit peu vous embêter parce qu'il y a des obstacles au niveau de l'argent, au niveau de l'économie, au niveau financier, matériel, professionnel mais vous allez avoir une grâce, voilà, vous allez être un peu troublé donc là c'est vraiment par rapport à l'argent, au professionnel, matériel ici que vous allez être troublé mais vous aurez la grâce là dessus parce que vous allez recevoir des nouvelles voilà, ça ici c'est clair ça c'est clair ok bon on va passer, vous savez quoi on va passer au sentimental peut-être que là vous allez avoir plus de réponse parce que j'ai l'impression que là c'est un peu complication donc on va prendre le tarot là au niveau sentimental et on va voir ce qu'il vous dit allez c'est parti oh là personne je te tweet quelqu'un de triste de pas bien ici qui pense à vous tout le temps personne qui pense beaucoup à vous il est triste sans vous il ressent un manque oh là là oui beaucoup beaucoup de manque pour vous là il y a beaucoup oui c'est quelqu'un qui pense sans arrêt à vous il regarde vos photos, vidéos, messages il n'est pas bien sans vous cette personne n'est pas bien sans vous reine de denier vous voyez vous êtes dans son esprit vous êtes dans sa tête c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous mais il y a une communication un petit peu compliquée entre vous peut-être que c'est compliqué peut-être que ouais croix de bâton 4 d'épée moi ici je sais pas pourquoi je ressens quelqu'un qui garde le silence par rapport à un choix un choix d'amour ouais parce que c'est c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ah ouais puis j'ai la reine de bâton aussi c'est quelqu'un en fait il sait déjà que c'est vous vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle personne généreuse de coeur personne qui coûte son intuition qui est très attirante qui est très stable c'est quelqu'un qui sait que c'est vous en fait la bonne personne et qui a envie de vous retrouver mais qui garde le silence par rapport à ça parce qu'il veut être sûr de pouvoir avancer avec vous il veut être sûr c'est quelqu'un qui garde le silence pour l'instant parce que c'est une personne qui veut être sûre de pouvoir avancer avec vous qui veut être sûre de peut-être de gagner je sais pas peut-être suffisamment d'argent pour être avec vous d'avoir une activité stable peut-être il y a quelque chose comme ça en rapport avec en tout cas une stabilité financière il y a une déclaration d'amour qui se réalise il y a quelqu'un une personne qui veut faire une déclaration d'amour ici et c'est quelque chose que vous souhaitez c'est quelque chose vraiment qui vous tient à coeur et elle arrive cette déclaration elle arrive ici ça va se réaliser neuf de coupe ça va se réaliser beaucoup de passion pour vous beaucoup beaucoup de passion pour vous mais vous restez prudente méfiante par rapport à cette personne c'est quelqu'un qui va laisser un entourage et qui va venir vous parler en laissant un entourage des personnes derrière lui ou derrière elle il va venir vous parler cette personne en vous donnant son temps son ouais en vous donnant son temps en vous donnant peut-être même un cadeau ou quelque chose comme ça mais en tout cas c'est quelqu'un qui a envie de passer des comment dire des beaux moments des beaux moments avec vous mais j'ai quelqu'un qui observe ah ouais qui est en pleine crise là qui est angoissé qui est en pleine crise parce que c'est quelqu'un ici qui observe qui qui espionne et qui va être très angoissé parce que c'est quelqu'un qui va avoir clair sur le fait que que cette personne lui cache qu'il y a quelqu'un d'autre en fait et que c'est vous c'est quelqu'un de toxique cette personne est une personne toxique c'est quelqu'un qui veut gagner qui veut réussir à voir ce qu'elle veut de lui ou d'elle ici ouais c'est quelqu'un qui veut réaliser vraiment qui veut je pense que c'est une personne qui veut profiter de cette personne ici qui qui est triste sans vous et qui veut être avec vous qu'est-ce que cette personne va vous dire cette personne va vous dire qu'elle s'ennuie sans vous et que c'est avec vous qu'elle se sent bien qu'elle retrouve l'harmonie l'équilibre qu'elle se sent vraiment mieux en fait c'est avec vous qu'elle se sent mieux il y aura une déclaration d'amour quoi il y aura une déclaration d'amour alors quelles sont les réelles intentions de cette personne de coeur on va poser la question comme ça aussi quelles sont les réelles intentions de la personne de votre coeur on a toujours le même la tour quelqu'un qui veut vous bouleverser quoi c'est quoi ça quelqu'un qui veut construire avec vous pardon quelqu'un qui veut construire avec vous c'est une personne qui veut un nouveau départ avec vous mais les intentions réelles quelqu'un qui veut peut-être vous dire une vérité et vous demander pardon quelque chose qui pourrait vous choquer ici il va vous demander pardon par rapport à cette vérité parce que la vérité ici c'est que vous guérissez cette personne ce lien guérit cette personne la vérité aussi c'est qu'il veut se marier avec vous ou être ensemble ou voilà on est vraiment dans une stabilité bon ça va vous choquer ça va vous choquer parce que de la façon de comment cette personne va vous le dire ça va beaucoup vous choquer donc c'est pas dans un côté négatif la tour c'est pas un côté négatif parce qu'en fait ici on voit bien que le silence crée un blocage et cette personne va vouloir voilà débloquer ça en vous disant vraiment les choses clairement malgré de l'anxiété parce que vous vous avez peur vous êtes très anxieuse ou anxieux malgré votre ouais pour votre stabilité justement pour votre bien-être vous avez peur vous êtes en voilà vous êtes une personne très généreuse et du coup ça crée un peu de encore une fois comme des peurs de voilà qu'on profite de vous qu'on profite de votre coeur aussi ouais j'ai encore une fois la tour avec l'empereur cette personne veut vous bizarre comme si elle voudrait comme si elle voudrait vous choquer vous bouleverser mais c'est un peu étrange résurrection divine temple intérieur de la résurrection divine il y en a un désir intense sexualité sacrée ok pourquoi j'ai la tour alors ma passion ah oui 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 en fait ici on me parle quand même d'une passion qui est dévorante qui peut être un peu aussi destructrice je vais y arriver et donc l'impression qu'on veut dire qu'il faut faire attention à ça parce que c'est quelqu'un qui pourrait un petit peu qui pourrait un petit peu être dans l'excès là alors je vais juste voir ici si je peux trouver alors il y a quelque chose au niveau des problèmes peut-être là on ne peut pas problème de santé quelque chose en rapport aussi avec ça ouais perte d'argent souci de santé qu'est-ce qu'on veut dire ici pourquoi on parle de ça on va voir en fait on est plus dans le côté ouais il y a quelque chose au niveau financier là qui ne va pas sur l'empereur sur l'empereur alors ouais on a la réussite ouais d'accord c'est quelqu'un en fait qui c'est vrai que c'est une personne quand même qui pense aussi alors qui pense beaucoup au désir très attiré par vous ça c'est clair mais il y a beaucoup aussi ce côté réussite qui ressort l'envie de réussir avec vous dans le côté matériel mais en là on parle de forte opposition peut-être en étant plus voilà je suis l'homme c'est bon ou je suis la femme enfin c'est moi la reine c'est moi le roi et c'est moi qui décide par rapport au côté financier tout ça il y a peut-être un peu ce côté là qui me plaît pas trop pour vous dire la vérité donc ouais ce côté là qui ne me plaît pas trop c'est ça pouvoir de décision ouais c'est ça en fait c'est quelqu'un qui voilà qui se dit moi je devant les preuves devant les difficultés c'est moi qui prendrai les décisions c'est moi qui c'est moi qui qui surtout si c'est un homme quelqu'un qui se dit je serai voilà c'est moi l'homme c'est moi qui prend les choses en main c'est moi qui fais tout quoi en gros et ouais c'est un petit peu vous voyez quelqu'un qui voudrait un peu contrôler quoi un petit peu ouais peut-être un peu dans le contrôle par rapport à ça le battleur c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous n'avez pas encore rencontré que vous avez depuis vous avez rencontré mais ça fait pas très longtemps quelques semaines prospérité j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut quand même être là pour vous en fait au niveau du côté professionnel et financier c'est comme si cette personne voulait prendre les choses en main et voulait aussi vous amener vers une réussite et on me parle d'entreprises nouvelles bénéfiques donc là il peut y avoir même une rencontre par rapport à quelque chose de professionnel qui est un cadeau qui est un cadeau c'est pas quelque chose de négatif mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de surtout si c'est un homme en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez dans le côté masculin c'est moi qui fais tout vous voyez ce que je veux dire j'ai un petit peu ce côté un peu je sais pas comment dire ça j'allais dire macho mais peut-être oui peut-être ce côté là je sais pas ça ressort quand même pas mal ici c'est lui qui a le pouvoir vous voyez là c'est vraiment c'est vraiment le côté masculin là vraiment le côté très 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 masculin un peu trop quoi un peu trop et qui domine aussi au niveau de la sexualité il n'y a pas que au niveau matériel là ouais il y a aussi au niveau de la sexualité ici on a la lune mais entente au niveau familial mais entente au niveau familial ok donc là on parle aussi d'un entourage où ça ne va pas autour de la personne ici et on a l'as de coupe ok ouais on a une passion encore une fois passion affective passion affective mais on parle aussi de rupture légèreté affective et rupture il y a ce côté légèreté là légèreté dépense inconsidérée pourquoi on me parle de ça est-ce que c'est quelqu'un qui qui sera dans la qui est un peu dans la légèreté qui veut juste la sexualité quelqu'un qui est entouré qui est célibataire qui est entouré de pas mal de monde qui qui fait des projets qui voilà qui est très entouré et qui garde son argent qui fait attention à son argent pour garder son équilibre en ayant la force et le courage de laisser même des personnes ou des choses derrière lui ou derrière elle pour garder son équilibre ici il fait des sacrifices par rapport effectivement quatre de bâton ça peut un peu mettre dans les doutes dans des peurs mais ensuite on voit que les choses peuvent s'éclairer ouais ouais ici un éclaircissement très positif par la suite donc oui c'est peut-être quelqu'un qui parfois a des doutes parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir j'ai l'impression en fait dans la vie matérielle et financière quelqu'un qui a envie en fait de faire tout ça avec vous mais il y a des peurs qui ressurgissent d'un seul coup mais ensuite tout s'éclaire et en fait voilà j'ai l'impression qu'ensuite tout s'éclaire et le plus important pour lui ou pour elle c'est votre lien c'est l'amour c'est quelqu'un d'assez spirituel aussi qui va prendre le temps de s'écouter également heureusement d'ailleurs à un certain moment il va prendre le temps de s'écouter petit bébé viens là voilà il va réussir à lâcher prise à être plus dans le calme à se détendre et donc cette passion là alors famille d'âmes sentiments non il y a des sentiments qui sont là il y a des sentiments qui sont là c'est juste qu'en fait il y a des personnes voilà jalouse et envieuse qui sont là autour autour de vous autour de cette personne qui peuvent créer un petit peu certains petits blocages mais il y a des sentiments qui sont vraiment là écoute à l'intérieur de toi car ce que tu ressens cette personne le ressent aussi vous êtes connecté vous voyez donc il y a aussi des sentiments très forts parce qu'en fait vous avez un lien d'âme très fort vous êtes de la même famille d'âme c'est pour ça qu'on a une sexualité sacrée et voilà je vais prendre l'autre tarot pour voir un petit peu alors qu'est-ce que cette personne veut réellement avec vous qu'est-ce qu'elle veut faire 9 de coupe bon c'est déjà mieux je vais réaliser un souhait un rêve avec vous il y a beaucoup d'attirance loi de coupe ouais il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de sentiments qui sont là il y a cette envie aussi de vous rejoindre il y a ce côté aussi vouloir mettre la confiance vouloir vous retrouver vouloir être en confiance aussi ou que vous lui faites confiance on veut de la stabilité aussi voyez on est aussi dans le côté matériel un petit peu puisque personne qui qui veut vraiment l'abondance la stabilité aussi avec vous il y a de l'amour mais il y a aussi ce côté effectivement un peu matériel matériel et financier on quitte une situation ici où ça ne va plus où il y a des trahisons où il y a des on fuit une situation on quitte ici il y a une personne qui quitte peut-être même une autre personne c'est possible je le roi la reine de coupe roi la reine de coupe incroyable vous êtes fait l'un pour l'autre ouais cavalier de bâton peut-être que vous allez voyager tous les deux ou déplacer peut-être peut-être que c'est ça et ben voilà place de coupe voilà entre vous franchement il y a du déplacement il y a voyage déplacement avancement vers des sentiments réels vrais authentiques magnifiques on a le chariot on est sûr on va être sûr de des sentiments que l'on éprouve l'un et l'autre il y a beaucoup de la il y a aussi beaucoup de passion d'attirance de passion le côté aussi de la sexualité effectivement il y a de la jalousie autour de cette personne il y a des conflits où il y a d'attention qui peut créer un certain ennui aussi on peut voir ici liste de coupe il peut y avoir des conflits là pour cette personne peut-être par rapport à l'amour par rapport à l'amour peut-être que je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des conflits entre vous ou est-ce qu'il y aura un conflit entre vous qui est en rapport avec l'amour avec la confiance en l'amour la confiance de ce bonheur ensemble en tout cas il y a la complicité qui est là il peut y avoir aussi de la jalousie sentir de la jalousie on voit c'est vrai vous voyez vous désirez beaucoup oui je peux vraiment venir vers vous vous désirez retrouve de l'enthousiasme avec vous beaucoup d'enthousiasme et cette envie de nouveau départ avec beaucoup d'amour c'est quelqu'un qui se sent pauvre sans vous c'est une personne qui ne se sent pas bien enfin qui se sent comme s'il manquait quelque chose quand vous n'êtes pas là ou quand il ne vous voit pas quand il ne vous entend pas ou il ne vous ressent pas à un moment donné voilà il peut y arriver que voilà on ne ressent pas la personne avec qui on est connecté par exemple mais là on voit qu'il y a une guérison là-dessus une très très belle guérison voilà pour aller vers le cadre de bâton pardon vers un mariage une union ici parce qu'on est convaincu on est sûr de ce sentiment on va être sûr des sentiments et justement il y aura un changement sur le fait de mettre des barrières sur le fait de dire mais non 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 c'est peut-être pas de l'amour par exemple voyez ce que je veux dire il y a ce côté si on mettait des barrières si on mettait une carapace là il y a ce côté on change les choses les choses changent pour être vraiment dans un équilibre pour avoir un équilibre avec l'empereur c'est ça pour retrouver un équilibre ici par rapport à l'amour et par rapport aussi à cette passion on voit bien qu'il y a beaucoup de passion on voit que voilà il y a cette relation intime qui est là et on cache un petit peu cette passion je pense que tous les deux vous cachez cette personne va se rendre compte ici que vraiment tout le temps qu'elle résiste à ça qu'elle résiste à cet amour en fait ça fait du mal ça fait plus de mal que de bien donc elle va devoir se dire bon ok j'accepte cet amour j'accepte et j'arrête d'être dans des illusions je fais le choix de ne plus être dans les illusions ici et d'aller vers cet amour de deux coupes il y a un besoin ici par rapport au côté sexuel qu'est-ce que c'est cette personne a besoin de vous aussi mais c'est aussi au niveau passionnel en fait mais ça a l'impression qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça parce qu'il y a une complicité que cette personne ressent avec vous et donc à peur que que cette joie soit illusoire que ça soit passager et qu'après il n'y a plus tout ça il n'y a plus cette complicité parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup quand même de belles choses avec vous qui prend ses responsabilités qui en fait qui se rend compte vraiment de ce qu'il ou elle ressent pour vous et qui essaye de se contrôler aussi par rapport à certaines pulsions que cette personne pourrait avoir c'est quelqu'un qui essaye de se contrôler parce que parfois j'ai l'impression que cette personne elle peut être un petit peu immature c'est quelqu'un qui veut vous garder en fait juste pour lui pour elle et donc il pourrait y avoir un petit peu ce côté énervé un petit peu vous voyez s'énerver un petit peu s'énerver un petit peu être un peu trop dans l'excès émotionnel quoi on va dire parce que voilà on veut vous garder on veut que vous soyez sienne vous voyez et donc par rapport à cette peut-être ce côté trahison ou perte ou quelque chose comme ça rupture peut-être aussi on retrouve l'espoir on retrouve l'espoir parce qu'on comprend beaucoup de choses en étant un peu en retrait on comprend les choses on comprend qu'on ne veut pas en fait vous perdre et surtout pas que vous allez avec un autre homme ou une autre femme et vous vous ressentez beaucoup ici les choses vous ressentez beaucoup et vous savez que vous devez quitter certains doutes certaines situations qui vous mettent un peu dans le dans le mental en fait voilà on va voir quelques petits messages encore avec mon oracle on vous dit confiance et départ maman marie te prend la main tu n'es pas seule une maman d'amour spirituel est avec toi elle t'aime d'un amour maternel donc en fait voilà ayez juste confiance ayez juste confiance un nouveau départ une nouvelle aventure arrive à toi saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie vous voyez en fait il faut juste avoir confiance par rapport à ce qui vient à vous de laisser faire je pense vraiment le divin voilà ne pas vous prendre la tête de vraiment laisser faire dans la foi on te regarde on t'observe donc oui c'est ça cette personne vous regarde cette personne vous regarde et veut vraiment il y a vraiment des choses quand même assez fortes pour vous mais c'est quelqu'un qui prend le temps qui a la patience qui prend le temps parce que il y a vraiment une communication au niveau télépathique entre vous et cette personne aussi il y a une communication spirituelle télépathique c'est très fort on vous dit ne t'inquiète pas une situation t'inquiète respire tout va bien se passer voilà vous voyez les choses vont bien aller ça vous inquiète un peu mais ça va bien se passer il faut garder la confiance la foi par rapport à cette personne on te regarde on te regarde ressentir le manque l'absence vous voyez c'est quelqu'un qui vous observe qui vous regarde de loin parce que vraiment cette personne ressent ressent le manque si tu ressens un manque un vide au fond de toi dis-toi que tu es la priorité que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi voyez si vous vous êtes aussi dans le manque parfois c'est ce que vous devez vraiment vous dire en fait c'est vraiment cette personne pour moi qui est destinée de toute façon elle viendra elle reviendra ou elle viendra tout simplement à moi famille d'âme parce que vous avez vous êtes une famille d'âme avec cette personne il y a vraiment une connexion très très forte nouveau départ ici c'est bien pour vous et dans les jours à venir ce que tu désires arrive dans les jours à venir mais il faut que tu restes dans la foi voyez on a vraiment un nouveau départ qui vient vers vous ça sera très positif et voilà en tout cas je vais m'arrêter là parce que c'est une guidance journalière et je suis déjà à une heure donc je vais m'arrêter là mais c'est vrai qu'il y a pas mal de messages je pense que je vais faire une guidance justement au niveau sentimental là sur mon autre chaîne Marie-Ange Archange d'amour je vais faire une guidance sentimentale ce soir et le temps de la poster elle sera en ligne demain pour ce week-end en fait voilà allez quel est le message de maman Marie et bien on a le miracle et l'intégrité j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi et j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème voyez vous devez tout remettre dans les mains de Dieu de toute façon c'est le plus important Dieu s'occupe de tout vous allez avoir les réponses et on vous dit voyez en faisant ça c'est bien bon et fidèle serviteur vous dit Jésus le fait de tout remettre entre les mains de Dieu les choses se passent comme elles doivent se passer demandez vous recevrez afin que votre joie soit parfaite voyez grâce à ça vous allez avoir le bonheur vous allez avoir vraiment des choses merveilleuses parce que vous vous laissez tout entre les mains de Dieu parce que vous vous savez cette foi qui est là et qui fait que les choses peuvent aller vraiment vers des belles directions avec les bonnes directions bien sûr enfin les bonnes situations les bonnes personnes voilà les belles âmes donc n'hésitez pas comme je vous ai dit pour la petite bougie amour avec quartz rose vous allez avoir deux senteurs donc n'hésitez pas voilà n'hésitez pas si vous aimez bien sûr je vous fais en tout cas de gros 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 bisous les belles âmes merci infiniment encore du fond du coeur d'être là prenez soin de vous merci pour tous vos commentaires et vos j'aime et puis ceux qui veulent aller sur tiktok vous pouvez aussi me rejoindre là-bas j'ai réalisé une guidance hier soir en quatre parties je crois et aller sur tiktok donc n'hésitez pas mon tiktok c'est ange et archange d'amour voilà pour ceux qui l'ont et voilà et n'hésitez pas aussi à aller voir ma première chaîne maria ange et archange d'amour voilà je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et encore merci